... Bonjour chers téléspectateurs, suite aux rumeurs qui courent ces jours-ci sur le président Alassane Ouattara qui serait prêt à briguer un troisième mandat, nous avons décidé de tourner notre micro à la population ivoirienne afin de connaître leur point de vue. Sont-ils pour ou contre ce troisième mandat du président ? Ensemble, suivons leurs réactions. ... ... Troisième mandat du président, ça dépendra de la population parce que si c'est la population qui décide, ce n'est pas lui-même le gouvernement qui décide. Si ça plaît à la population qui poursuive ce troisième mandat, il peut le faire. Et si la population a dit non de suivre des choses, on appelle ça comment ? La constitution ? Oui, la constitution, voilà. On doit le faire. Voilà. Moi, ma pensée personnelle, c'est ça. Moi, je me nomme le troisième mandat du président. En tout cas, ça dépend de la vie de la population. Je me dis que s'il veut poser ta candidature pour qu'il a pris en Côte d'Ivoire, bon, tout ça, ça va, voilà. Merci. Moi, je ne suis pas d'accord parce qu'il a dit qu'il allait prendre deux mandats. Maintenant, le troisième mandat, il ne sait pas, c'est par rapport à quoi. On veut voler, qu'on ne veut pas d'une nouvelle crise, quoi. Donc, il a fini son mandat, qu'il parte, il laisse sa place aux jeunes. Concernant le troisième mandat du président, je crois que il doit donner la chance à la jeunesse de s'exprimer aussi et de pouvoir les guider. Donc, je préfère que un autre jeune qui vienne s'exprimer avec leur encadrement, ils vont l'encadrer et puis continuer à former la jeunesse parce que la jeunesse aussi compte sur eux. Voilà, on ne peut pas continuer à donner le mandat à une seule personne. Voilà. De la manière que nous lui faisons confiance, il faut qu'il puisse continuer à nous donner ses expériences à la jeunesse qui va le suivre. Je crois bien que il sait comment il est venu au pouvoir et quand il a pris ce pouvoir par sa manière dont lui se lycèrent, il a bien dit au monde entier que lui, il ne va jamais faire trois mandats. Mais aujourd'hui, on apprend que Ouattara veut être candidat encore pour un troisième mandat. Alors, donc moi, personnellement, moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas pour. Ouattara veut faire de la Côte d'Ivoire. Il se fait un incarnage de choses. il veut encore tuer les Ivoiriens. Alors, donc vraiment, moi, depuis la semaine passée, sur les réseaux sociaux, sur les RFI, un peu partout, sur les radios, les gens parlent, on demande l'avenir de Ouattara, comme on l'appelle, ce qu'ils pensent. et bien écoutez, donc moi, je dis que si Ouattara, il est vraiment intelligent et sage, après ces deux mandats-là, qu'il parte tranquillement et puis pour que la Côte d'Ivoire vraiment retrouve sa paix d'attente afin que les Ivoiriens puissent évoluer. Moi, personnellement, en tout cas, je m'opposerai. Il fera, il fera, il fera de telle sorte que la Côte d'Ivoire va encore plonger dans les ténèbres. Suite au troisième mandat du président, moi, à mon niveau, il n'y a pas de problème. Pour la stabilité, pour la paix, il n'y a pas de problème. Parce que le président Arassane Ouattara, pour moi, c'est un gage de sécurité, de paix et de stabilité. Voilà, parce que les guerres de succès sont là, on est fatigués. On ne peut plus encore quelqu'un qui va venir et puis bon, il aura encore des guerres, pas ci, pas là. Franchement, moi, ça m'engage, ça n'engage que moi, personnellement. Si vraiment, il désire faire un troisième mandat pour la paix, la sécurité, il n'y a pas de problème au niveau. Mais s'il veut aussi laisser la place à quelqu'un, il faut que ce soit quelqu'un de sûr qui va nous envoyer toujours la paix. Parce que nous, on veut la paix. Voilà, on veut la paix, rien que la paix. C'est dans la paix, nous, on peut faire nos business, la paix, on perd le travail. On ne va pas encore envoyer des gens et puis ils vont venir tirer le pays encore par le bas. Voilà, parce que depuis là, franchement, tout le monde voit ce qui est en train de faire le pays et le pays évolue à beaucoup de chantiers. Il y a la paix aussi, il y a la stabilité aussi. Sans la paix, sans la stabilité, on ne peut rien faire. C'est un monsieur incontinuable aujourd'hui en Afrique, tout le monde vient, tous les présidents qui viennent, la prodivale est fréquentable, tout ça, c'est grâce à lui. Donc moi, franchement, ça ne m'engage. S'il dit qu'il va faire un troisième mandat, il n'y a pas de problème. Moi, à mon niveau, il n'y a pas de problème. Pour la paix, je suis prêt pour ça. Comment il décide ? Qu'il puisse se présenter encore ? Je suis derrière lui. il est qui se présente pour être président encore. Bon, pour moi, la constitution dit que le président a deux mandats, mais je n'ai pas lu les soi-disant nouvelles constitutions, donc je ne sais pas de quoi il s'agit. Ce que moi je sais, c'est que le président a son dernier mandat et je m'attends à ça. Je ne suis pas constitutionnaliste, je ne suis pas juriste et donc je ne peux pas, je ne sais pas comment ils ont lu la nouvelle condition et puis il prétend avoir un troisième mandat. Donc, et il a dit, il n'a pas encore décidé. On suppose qu'il sera sage et il va écouter la sagesse, la voix de la sagesse pour nous éviter encore une autre crise dans ce pays pour ne pas que les gens meurent et on va chercher à réparer quoi que ce soit. Il sera de l'atta. Et donc, pour une fois au moins, on doit faire une transition pacifique en Côte d'Ivoire. C'est mon souhait. que vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Ivoire TV.